Musique Les premiers, c'est l'histoire dans la France d'aujourd'hui de 7 hommes et femmes qui, un beau jour, vont se découvrir des pouvoirs, des pouvoirs surnaturels qui font d'eux des surhommes et donc des super-héros. Donc ce sont des super-héros français qui vont avoir la possibilité de voler, la possibilité d'aller plus vite, de frapper plus fort, etc. Et qui chacun vont se retrouver dotés d'un pouvoir singulier. Donc il y en a un qui vit dans les pensées, un autre qui voit l'avenir, un qui est invisible, etc. Et on va suivre la façon dont ils vont aller d'exploit en exploit, mais aussi dont ils vont devoir apprendre à vivre dans une autre condition qui n'est pas la nôtre. Et qui est à la fois celle de surhommes et à la fois celle d'hyper-célébrités. C'est le projet de ce livre et peut-être aussi des précédents que j'avais pu écrire. C'est de voir comment des hommes ordinaires basculent dans l'extraordinaire. Donc ils vont avoir un statut extraordinaire, mais ils vont continuer d'être ce qu'ils étaient. C'est-à-dire des hommes et femmes qui n'étaient pas destinés à changer de vie, qui n'étaient pas destinés à devenir des stars, qui n'étaient pas destinés à devenir les sauveurs de la nation. Et donc on va rentrer dans leur vie, qui est une vie héroïque, mais qui est aussi une vie faite de toute la trame de nos existences. C'est-à-dire on va voir comment, en changeant de statut, ils doivent aussi réadapter leur vie familiale, leur vie amoureuse, leurs relations avec les autres, la manière dont vie privée et vie publique, comme pour toutes célébrités, se trouvent sans chevêtres et en même temps se bousculent. Et ce que j'ai découvert en écrivant le livre, c'est qu'il y a aussi une mélancolie de la vie perdue et qui était une vie ordinaire. C'était des hommes et femmes qui rêvaient sans doute d'une autre vie, comme nous tous, et qui rêvaient peut-être de grandeur. Et le jour où ils basculent dans cette vie-là, eh bien ils ont une forme de mélancolie par rapport à tout ce qu'ils ont perdu, tout ce qui ne leur est plus accessible, et qui était pourtant une vie toute simple, la nôtre, à laquelle ils ont voulu échapper. Quand on écrit un livre, on ne sait jamais vers quels thèmes et quels enjeux on va, je crois. On part d'une idée simple de narration. Moi, j'étais amusé et intrigué par cette proposition de raconter une histoire de super-héros français. Je me disais, ça ne va pas de soi. Et ce que j'ai vite compris, c'est que j'allais effectivement raconter l'histoire de gens qui accèdent à une célébrité aussi soudaine que totale. Et il me semblait que c'était l'hypothèse la plus vraisemblable, que si demain, quelqu'un devait surgir dans le ciel de Paris, il aurait à la fois à vivre avec une condition physique différente, mais il aurait aussi à vivre avec son compte Facebook, son compte Twitter, les fans, la fascination qu'il exerce, mais peut-être aussi la répulsion qu'il suscite. Parce que le super-héros, c'est cette figure ambivalente, qui est à la fois désirable, qui est à la fois tout ce qu'on n'est pas, mais qui aussi nous renvoie à tout ce qu'on ne sera jamais. Donc le super-héros, c'est un peu en fait comme les people, à la fois on les aime et on aime bien quand ça va mal pour eux. Moi, en tout cas, j'ai vécu avec l'envie d'échapper à ma condition et l'espoir quand j'étais enfant que quelque chose allait se révéler, que j'allais avoir peut-être un pouvoir ou un grand secret. Et je pense qu'on a tous ce désir de changer de vie et peut-être de changer de condition, peut-être que c'est de voler, de devenir invisible. Je ne sais pas, moi, c'était le rêve de voler. Et très vite vient une question vertigineuse, qui est de se dire, oui, mais Sim, ça m'arrivait. On voit bien tout ce qu'on y gagnerait, mais qu'est-ce qu'on y perdrait ? C'est au fond comme gagner au loto. Est-ce que ce serait si heureux que ça ? Qu'est-ce qui changerait ? Qu'est-ce qui serait perdu ? Qu'est-ce qui serait gagné ? Et je crois avoir travaillé là-dessus, sur ce rêve qui est un rêve d'enfance, mais un rêve qui me semble assez persistant, qu'on a tous d'une autre vie et qui est un rêve aussi auquel nous poussent beaucoup de discours dans le monde d'aujourd'hui. On est bombardés de discours qui nous disent, il faut changer de vie, il faut devenir quelqu'un d'autre, il faut devenir plus exceptionnel, il faut aimer autrement, il faut voyager loin. Il y a un appel à être autre chose que nous-mêmes. Et donc une insatisfaction qui en permanence est entretenue par rapport à nos vies. Et ce que découvrent mes personnages, c'est que, oui, ils étaient insatisfaits, mais en devenant des héros, ils ont aussi beaucoup perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada